J'avais l'impression que cette peinture-là, c'était la mienne et depuis toujours. Mais je ne me disais pas « je veux être Léonard de Vinci ». Ce ne sont pas des choses qui me venaient, je n'ai jamais voulu être Léonard de Vinci. Je me suis toujours senti moi-même, mais en même temps, je sentais que cette peinture était quelque chose que je connaissais comme le fond de ma poche, je veux dire, ou comme ma mère. C'était moi, mon identité véritable sur le plan artistique. Et donc, le chemin à l'intérieur de cette technique et de cette recherche m'était facilité parce que je raisonnais correctement au fur et à mesure des étapes qu'il y avait à traverser pour arriver au but. J'ai très très rapidement compris à quel point, et je pense que ce n'est même pas encore compris de nos jours, à quel point le génie de Léonard en tant que peintre est absolument supérieur et prime sur tous les autres génies de l'art d'essence. Sous-titrage Société Radio-Canada